Konnichiwa, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo Unboxing, New Unbox C'est la New Unbox du mois de janvier Que j'ai reçu le 31 janvier Aujourd'hui Nous sommes le 2 février Oui, mieux vaut tard que jamais Donc je l'ai reçu en retard Du coup, pour aujourd'hui Pour ce mois-ci, nous avons comme thème Lucky New Here Et la feuille du thème Elle est beaucoup trop belle Je vois du Pikachu Je vois Anya, je vois Happy De Fairy Tail Et le dernier personnage Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas qui c'est Regardez-moi ça comme c'est beau Regardez ça comme elle est belle cette feuille C'est vraiment japonais C'est trop beau, j'adore Ça, j'aime bien Cette inspiration à faire dans les dessins Alors, du coup Comme premier objet C'est grand C'est épais Je ne regarde pas C'est imposant C'est une housse pour ordinateur C'est une housse pour ordinateur Et le manga C'est beau C'est trop bien fait Maintenant, on va passer au deuxième objet Deuxième objet De la nourriture Oui, c'est de la nourriture Qu'est-ce que c'est que ça ? Je dirais de la pâte de fruits Ça ressemble à ça Je ne sais pas si vous voyez bien Ça fait des petits cubes blancs Transparent Je dirais de la pâte de fruits Je ne saurais pas vous dire On regardera dans le fascicule A la fin de la vidéo Je ne sais pas du tout ce que c'est Alors Oh, c'est trop mignon Oh Pikachu Mais je ne sais pas ce que c'est Regardez-moi ça Comme c'est trop mignon Les fleurs de sa couleur Il est trop kiki Petit Pikachu Qu'est-ce que c'est ? Oh Je ne sais pas ce que c'est Là, on a une quête Pikachu Qui est beau rôdée Là, on a notre petit Pikachu Et par contre, ce qui est bizarre C'est que ça s'ouvre comme ça Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans ? Un masque peut-être Un masque chirurgical Pour le Covid Je ne sais pas On regardera dans le fascicule A la fin Mais je ne sais pas du tout ce que c'est ça Ou alors, tu mets des mouchoirs Je ne sais pas Par contre, l'étiquette Elle est beaucoup trop belle aussi Elle est beaucoup trop belle Mais ce Pikachu Elle est tellement mignon Mais c'est bizarre Parce que la matière aussi Ça fait Comme dans une autre neon box On a vu une serguette Pour les Hansen C'est exactement quasiment la même matière Donc, je ne saurais pas vous dire On verra à la fin de la vidéo Ce que c'est On dirait un plateau On dirait un plateau Un plateau Oh oui, c'est un plateau Oh, c'est trop mignon Je ne connais pas le manga Mais c'est vraiment typiquement japonais C'est vraiment les... Vous savez, les... Genre... Doraïmon Goudetama Goudetama Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, je ne sais plus Mais genre Goudetama Vous savez Les petits oursons Comme ça un peu Pileo Kitty Mais c'est trop beau Parce qu'en plus On a des feux d'artifice Oh, j'adore C'est trop beau En plus, si on les voit Ils sont en train de manger Et tout Avec les petits poissons rouges Là, c'est trop beau Le petit poussin Il est trop mignon Oh, j'adore Et en plus, ce feu d'artifice Il y a la tête du nounou Sous-dessus C'est trop bien C'est trop beau J'adore Oh, il est trop bien Et derrière, c'est comme ça Une petite petite qui brille Comme d'habitude Voilà En fait, je crois que le thème de ce mois-ci C'est vraiment le nouvel an En fait On avait déjà eu un objet du nouvel an Dans la box du mois de décembre Et là, on a encore des objets du nouvel an Bah, écoutez, tant mieux Alors On a encore un bon pour Yata Japan 29 février Ah, c'est court C'est court On a eu Je regarde pas trop On a le fascicule Donc, voilà Donc, on se spoil pas Du coup, ensuite Ah, elle tombe Oh Oh, Tokyo Revenger Encore Tokyo Revenger J'ai pas mal d'objets Tokyo Revenger Vous savez, c'est les espèces de figurines en acrylique Comme ça C'est trop beau Elle est à monter, bien évidemment Donc, voilà Mickey avec Un bouquet de fleurs Vous voyez pas très bien, je crois Si je le mets Comme ça J'ai peut-être rempli le plastique Vous verrez Un peu sur le plastique On a le logo de la Codencha On peut pas se tromper En même temps, avec la Shonen Jump Oblige Voilà, là On voit Non, on voit pas beaucoup mieux Ouais, non Mais c'est trop beau C'est super beau Il y a même le socle qui est détaillé et tout C'est trop beau Bon, bah ça me fait un Tokyo Revenger en plus Ensuite Il y a la figurine Qu'on garde pour la fin Oh, c'est quoi ? C'est des mouchoirs ? J'ai des mouchoirs Kirby J'ai des mouchoirs Kirby Vous savez, au Japon Il y a ce qu'on appelle les distributeurs de mouchoirs Dans la rue Vous avez des gens Ils distribuent des mouchoirs repassants Parce qu'il y a de la publicité sur ces mouchoirs Et là J'ai un paquet de mouchoirs Kirby C'est trop mignon Moi, je vais pas moucher avec Je vais les garder Parce qu'ils sont trop Trop mignons Regardez-moi ça Merci Vous voyez bien On voit bien Kirby Oh Et on peut même mettre son prénom derrière Et on voit Là On voit bien que c'est des mouchoirs Quand même Là, on voit encore mieux Que c'est des mouchoirs Mais même au toucher C'est tout mou Ça On dirait un paquet de mouchoirs Oh, c'est la première fois que j'ai ça C'est trop mignon On a Nintendo Bandai Bandai Ensuite, qu'est-ce qu'on a Ouh, c'est gros ça Attendez Ah, c'est une peluche de Happy Ah, je sais plus comment s'appellent Les peluches de cette forme C'est un nom au Japon Les peluches qui ont cette forme Ah non, c'est pas Fairy Tail C'est Eden Zero Happy Donc Fairy Tail et Eden Zero Ils sont quasiment similaires À part le bout de la queue Donc quand on a l'ombre Comme dans la présentation du thème Il faut faire la différence Mais sa première fois J'ai du Eden Zero Jusqu'à maintenant J'avais du Fairy Tail J'ai du Eden Zero C'est trop bien Parce que Euh Fairy Tail Enfin, Eden Zero C'est Hiromashima Moi j'adore Hiromashima Et en fait, je me suis trompée Kodensha C'est pas Weekly Shonen Jump Weekly Shonen Jump C'est Shuecha Là, Kodensha C'est la deuxième plus grosse Maison d'édition au Japon Et c'est la magazine de prépublication De Fairy Tail Eden Zero et compagnie Oh, il est trop mignon T'as vu Il y a mon chat Regarde Stella T'as vu, regarde comme elle est belle La peluche T'as vu comme elle est belle Oh oui Elle est belle Regardez-vous C'est trop mignon Oh, petit Happy Je ne sais plus comment s'appellent Les peluches comme ça Qui ont cette forme Il est trop mignon Il y a un petit cœur en dessous Oh Je suis trop contente Il est trop mignon Oh, mon petit Happy Oh Avec les petites joues En plus, ils ont brodé Les petites joues C'est trop mignon Ah Ça y est Tu te montes Stella J'ai plusieurs de mes vidéos Et il y a mon chat Qui s'incruste J'en ai trois Mais c'est tout le temps La même qui s'incruste Je me demande ce que ça va être L'objet traditionnel japonais La box qui tombe encore Oh, je crois que c'est Ah oui Ça fait du bruit Ça fait gling gling Et en fait, quand j'ai reçu la box Dans la box Quand elle a été fermée J'entendais gling gling Et en fait, c'est ça Ça doit être l'objet traditionnel japonais Il y a des feuilles de bambou partout Je ne sais pas si on entend la caméra Regardez La boîte, elle est trop belle En plus, c'est marqué comme ça Et vous voyez, on a plein de feuilles de bambou Avec des bambous Donc je me demande bien Ce que ça peut être Elle est trop belle, cette boîte Ah, et puis en plus Il n'y a pas de scratch Donc c'est simple à ouvrir Oh, l'objet traditionnel japonais Je crois que je Je vais décéder tellement je vais être heureuse Oh là là Oh là 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 Regardez-moi ça Déjà rien que ça C'est une petite canne C'est trop beau C'est trop Ah, il n'y a pas le zoom Le focus Mais c'est trop beau Regardez-moi ça 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 Ça, je sens que je vais crier de joie dans pas longtemps On a une espèce d'éventail C'est trop beau Regardez-moi ça Ah, on ne voit pas hyper bien Mais il y a des bambous Et des fleurs de sakura Ah, est-ce que Alors, attend Est-ce que Est-ce que vous voyez bien Là, vous voyez un petit peu Là, vous voyez un petit peu Oh, je sens que je vais être trop contente Hop Oh, j'ai dit Là, tu ne touches rien, celle-là Tu ne casses rien Parce que c'est la spécialiste On a On a quelque chose là-dedans Et on a un socle Moment ASMR Vous savez, au Japon Tous les ans, au nouvel an On change d'année Jusque là, normal Et tous les ans On a un signe particulier Qui va définir l'année Cette année C'est l'année du dragon Et dans Animal Crossing On a ça Donc tous les ans Quand on change d'année Sur Animal Crossing On a On reçoit l'objet De l'année Qui va arriver Étant donné Que nous sommes L'année du dragon J'ai reçu un socle Avec un dragon Et en fait Ça porte chance Normalement Si je ne dis pas de bêtises Regarde, mais moi Je vais le sortir du plastique Mais Je ne sais pas Il fait Je ne sais pas Il y a un truc à l'intérieur Je pense qu'il fait ce bruit Oh Cache Vous ne la voyez pas Regardez-moi ça Comme le beau dragon Il est trop beau Il est beaucoup trop beau C'est trop bien J'adore Oh Il est trop bien Et donc On a Le socle Et je ne sais pas Comment ça se met À moins que Non Parce que Du coup Est-ce que On met Les ventailes devant On regardera Dans le fascicule Parce que Je ne sais pas du tout Comment ça se met Mais je suis trop contente Encore une fois Je suis trop contente Ça C'est C'est ce que Je préfère Dans les Nion Box Je suis contente D'avoir pas mal De goodies Manga Mais ce qui me fait Le plus plaisir Dans les Nion Box C'est les objets Traditionnels japonais C'est ça Qui me donne Le plus de joie Et qui me fait Le plus plaisir Et C'est trop bien C'est trop bien C'est ce que Je préfère C'est ce que Je préfère Je vous montre Vite-fait À quoi ça ressemble Du coup Normalement Hop Ça se met Comme ça Et comme ça Voilà À quoi ça ressemble Normalement Ah Ça ne tient pas Parce que Voilà Mais c'est trop beau Regardez-moi ça Comme c'est beau Ça rend Trop bien Ensuite Ouh Joujutsu Kaizen C'est un porte-clés Alors Bah il sait pas Joujutsu Kaizen Je suis pas à jour Bien sûr Je l'ai commencé Bien évidemment Euh Je crois J'en suis au tome 4 ou 5 Je suis pas très loin Du coup Je connais pas Le personnage Il n'y est pas encore Dans le manga Je crois Ouais non C'est un personnage Qui n'est pas encore Euh Mais Euh Je vais vite le découvrir Et On avait le choix Entre plusieurs personnages Donc On avait le choix Je sais pas si vous voyez Entre ces différents personnages Moi j'ai eu celui-ci C'est le seul Que je connais pas S'il n'est pas encore Dans le manga Ou alors Je me souviens plus Moi j'aurais bien aimé Avoir Satoru Gojo J'aurais préféré Avoir Gojo Mais c'est pas grave Parce que du coup Regardez moi ça Là vous voyez pas très bien Je vais le sortir de la boîte Ce sera peut-être mieux Là c'est exactement Comme on avait eu Avec Megumi Il y a le petit carré Comme on avait eu Avec Megumi Comme la dernière fois Je sais pas quoi ça sert Hop Oh il a pris la poussière Le pauvre Comment je vous rappelle J'avais eu ça J'avais eu ça Avec le petit carré Il a pris la poussière Je suis vraiment ma nouvelle Donc Je sais pas quoi il sert Ce petit carré Mais Alors On va le sortir S'il vaut bien monsieur Je le connais pas C'est le seul personnage Que je connais pas Pour se proposer Voilà Mon bureau C'est un bordel Avec tous les cartons Les plastiques Machin Donc Voilà Voilà Je sais pas si vous voyez bien Le personnage Donc on dirait Qu'il a une espèce de Enfin une bague Je sais pas Et donc Ah On va éviter de mettre ça Dans les yeux Là Voilà Voilà Je sais pas si Vous voyez bien Il y a des trucs En tout des yeux Bref Voilà C'est un petit porte-clés Il est trop mignon Ça je crois que c'est encore Un objet traditionnel J'aime pas Les c'est bien Cette fois On a eu deux On a pas eu un On a eu deux Ce que j'aime trop C'est ça quoi C'est trop beau J'adore ça J'adore Quand c'est marqué En japonais Tout ça Japon Oh là là C'est ce que je préfère C'est ce qui me passionne Le plus Dans les neon box Essayer de pas Avumer la boîte Non ça avait pas de bruit En tout cas C'est bien emballé J'ai un masque de Tengo J'ai un masque de Tengo Mais J'ai trop contente On a de Tengo en déco Mais Il va me faire plus plaisir Il est trop beau J'adore ça Mais je suis tellement heureuse Mais c'est trop bien Je m'y attendais pas là Il fait comme il est beau Il est trop bien fait Regarde c'est comme ça Mais 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 Nyan box Vous me faites tellement plaisir C'est pas possible Il est tellement bien fait Je ne sais pas comment je vais pouvoir le mettre Soit il faudrait que je le pose Et qu'il tienne comme ça Soit il faudrait que je l'accroche Ils savent nous gâter Chez Nyan box Au mois de décembre C'était vraiment Noël J'étais comme une enfant à Noël Je vais me mettre là Comme un enfant Hop Avec les autres masques Vous voyez il est là Il est là Il est là le petit On a des points de chorus Par X Family Qui était prévu Comme thème Du coup on a un figurine Donc la dernière fois J'avais eu Lloyd Et cette fois On a Yor Mais elle est trop belle Oh la la Encore une bandail Regardez moi ça Comme elle est belle Elle est trop belle Oh elle est Non elle est vraiment Beaucoup trop belle Regardez moi ça Oh je suis trop contente Je veux que je le lisse Que j'achète les thèmes Et que je le lisse Oh la la Elle est trop belle Je suis trop contente Et bah du coup Rejoindra Lloyd Et Toute la pile de figurines Que j'ai encore A filmer J'en ai Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept J'en ai huit J'en ai huit A horaire en vidéo Ça fait quatre vidéos Quand même Je vais vite le faire Quand même Faut que je le fasse assez rapidement Mais voilà Du coup Euh Est-ce que j'ai encore de la place Ouais Ah Là Ça va tomber Ça va tomber Du coup Du coup du coup On finit Donc À la découverte du Japon Tous les mois Prenez-en un peu plus Sur le Japon Et sa culture Hamazake Elixir traditionnel Japonais On a eu quelque chose En rapport avec ça ? Alors Ce mois-ci Votre Nihon Box Vous fait découvrir Des bonbons à base d'hamazake Ah C'est par rapport A la nourriture Qu'on a eu aujourd'hui À base d'hamazake Une boisson traditionnelle Japonaise L'hamazake Est élaborée A partir de koji Un type de ferment Ou de résidus De saké Et de riz Et peut contenir Une faible quantité D'alcool Présent depuis Le huitième siècle L'hamazake Est mentionné Dans des poèmes De cette époque À l'époque d'Edo Il était extrêmement populaire Et réputé Pour ses bienfaits nutritifs Au point d'être surnommé L'énergisant d'été Riche en nutriments L'hamazake Était considéré Comme vital Pour restaurer La force physique Le gouvernement d'Edo Avait même réglementé Son prix Pour la rendre Accessible à tous Son goût unique Peut surprendre Mais l'hamazake Est une source De nombreux nutriments Comme des vitamines Et des acides aminés L'hamazake Est aussi traditionnellement Offert aux divinités Dans les sanctuaires Shinto On recense Plus de 150 festivals Au Japon Où l'hamazake Joue un rôle central Il est particulièrement Consommé Lors du nouvel an Où l'on boit De l'hamazake chaud Pour souhaiter Une bonne récolte Et une bonne santé Dans certains sanctuaires Il est même Offert gratuitement De nos jours L'hamazake Est facilement disponible Dans les commerces Et même dans Les distributeurs automatiques Il inspire également Des produits cosmétiques Grâce à ses vertus Bénéfiques pour la peau L'hamazake Est ainsi intimement Lié à la culture Et aux traditions Du peuple japonais Si vous en avez l'occasion Et que les bonbons De cette box vous plaisent On vous conseille De goûter A cette boisson D'accord Ok C'est trop bien Du coup Ça c'était l'instant culture Alors Merci infiniment D'avoir commandé Cette toute première Nion box de 2024 Conçue Pour célébrer ensemble Le début D'une année riche en prouesse Pour ce mois de janvier Votre Nion box Looking You Here S'inspire en partie Des traditions Fukuroboro Ses pochets de surprises D'une nouvelle langue japonais Pour l'occasion Nous avons rempli cette box De 10 produits Plus que d'habitude Afin de multiplier Les surprises Et les découvertes Ah ça c'est bien Parmi les trésors De cette box Découvrez une figurine Space Family Ainsi que des produits Dérivés de vos univers préférés Tels que Eden Zero Jujutsu Kaisen Pokémon Et bien d'autres Alors Du coup Ah Donc du coup On commence La pochette pour tablette Et PC Et Zomson Bucket list Of the dead Donc c'est bien ce que je disais C'est pour mettre Son ordinateur Si ça passe Donc Zomson Et le coup de coeur De la Nion box Ces derniers mois Si vous n'avez pas encore Découvert cet animé De qualité Foncée Ah je connais pas du tout On vous garantit un excellent moment En suivant Akira Dans sa nouvelle vie Au coeur du monde Infesté de zombies En hommage à cette série Captivant Découvrez un protège tablette Coloré Reprenant le visuel Emblematique de l'animé D'accord Bah moi ça m'attire pas Plus que ça Les zombies Mais bon Voilà Ça veut toujours plaisir Figurine Spice Family Alors On pouvait soit avoir Lloyd Encore Soit Avoir Yor Soit Ania Avec son chien Je vais être honnête Je suis bien contente De ne pas avoir eu Lloyd Parce que j'en ai déjà une J'aime bien le personnage Mais j'en ai déjà une Donc j'ai pas envie D'en avoir deux Donc du coup Figurine Spice Family La famille d'espions La plus en vogue Du Japon Et de retour dans la Nion box Avec de nouvelles figurines Grines pour embellir Votre collection En plus de la saison 2 Qui vient de se terminer Spy Xenie Est actuellement La fiche d'un film D'animation au Japon Pour le plus grand Bonheur des fans Ou bien Waku Waku Oui c'est marqué Ensuite Trinkle Dolly Jujutsu Kaisen 0 Ah bah Je l'ai acheté Mais je l'ai pas lu Encore le 0 Nous ne lâçons jamais De Jujutsu Kaisen Et de ses personnages Emblématiques Cette fois Ce sont les protagonistes D'un film Qui s'invite dans votre box Avec ses petites figurines De la collection Twinkle Dolly Découvrez l'un des 5 personnages possibles Choisis au hasard Pour enrichir votre collection Peluche Happy C'est trop content Il est trop mignon Préparez-vous à accueillir Un compagnon céleste Découvrez cette adorable Les 12 peluches de Happy Le cher robotique du manga Eden Zero Créé par Hiromashima Également auteur de Fairy Tail Et de rêve Il en a fait d'autres Il en a fait d'autres Avant de faire Retire le manga Cette peluche capture A merveille L'esprit joyeux Et le champ irrésistible De la pli Ça c'est vrai Parfait Pour les câlins Vous ajoutez une touche De fantaisie A votre collection Un messe Pour tous les fans Mais il est trop mignon Oh Vous ne mettez pas Le nom de C'est trop de peluche C'est dommage Figurine dragon 2024 Et l'année du dragon A cette occasion Nous vous proposons Une charmante petite figurine En porcelaine Fabriquée au Japon Elle représente un dragon Dans un style adorable Typique du savoir-faire Des artisans japonais Cette jolie pièce Fera un complément parfait Aux figurines Des années précédentes De votre collection J'en ai pas encore Il m'aide comment Il faut la placer Ok Donc je vais réessayer La placer Je vais vous montrer Après on a les bonbons Amazake Soft Jelly Produit Kawaii Mystère Oh Pour cette box Truffée de trésors Nous avons sélectionné Une variété de produits Kawaii Et placé L'un d'entre eux Au hasard Dans chaque box Les verts Kawaii Est un emblématique Incontournable du Japon Sanrio Riku Rilakuma Ah oui c'est ça Rilakuma Sumiko Gurachi Je connais pas Lequel de cet univers adorable Se cache dans cette box Ah Mais c'est ça le plateau En fait Oh mais c'est trop bien Donc je sais plus Je pense que c'est Rilakuma Qu'on a eu Si je dis pas de bêtises Produit japonais Mystère C'est trop bien On est trop gâtés cette fois Pour ajouter encore plus De surprises Chaque box contiendra Un objet traditionnel Japonais Mystère Choisi parmi plusieurs possibilités Nous espérons que cette surprise Se placera sous le signe du Japon Placée sous le signe du Japon On fera Plaisir Ah je suis trop contente Bah ouais Moi un peu j'ai mis ma masse de Zengo Donc je vais pas faire mieux Ensuite Nous avons la pochette à mouchoirs D'accord Ok en fait Ok en fait c'est pour mettre Le paquet de mouchoirs Qu'on a eu Mais ils ne mettent pas Le paquet de mouchoirs En fait C'est un objet J'en ai eu deux J'en ai eu deux J'ai eu Kawaii Mystère Ah ben voilà C'est l'autre chat Qu'est-ce qu'il y a mon loulou ? C'est mon autre chat Du coup On a eu En objet kawaii On a eu le plateau Et les paquets de mouchoirs On a eu deux en fait J'ai eu le plateau Les paquets de mouchoirs Normalement c'est un J'en ai eu deux Bah écoutez On a été gâtés Et le dernier C'est un don d'un acrylip Tokyo Revenger Tokyo Revenger Sweet Style Ok Et bah voilà Pour cette vidéo Nianbox J'espère qu'elle vous a plu Si c'est qu'elle N'hésitez pas A vous abonner A mettre un pouce bleu Si la vidéo vous a plu Et à mettre un commentaire Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sayonara Sous-titres par Jérémy Diaz